Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, laissons que le nom de Yah soit béni, que son règne vienne, que sa volonté soit faite, que Yah nous apporte plus de connaissances de telle sorte à comprendre de quoi nous parlons, ce que nous faisons, à comprendre sa grandeur de telle sorte que nous nous accrochons sans faille pour que nous puissions exister, nous puissions vivre. Oui, quand je parle de l'existence, quand je parle de la vie, de vivre, je fais allusion à l'éternité, bien sûr, parce que la vie est un don précieux que le Père nous a donné pour l'éternité. Alors, malheur à qui sera victime de la destruction ? Malheur à celui-là. Et aujourd'hui, je veux parler de la providence, le système providentiel de notre Père, le Créateur Yah, il a un système providentiel. Et c'est grâce à ce système providentiel que nous vivons. C'est grâce à ce système providentiel que la Terre est remplie de toute cette diversité dont les gens ne comprennent pas, malheureusement, se disent « Un homme, des hommes ne pouvaient pas faire ça, mais seulement un esprit. » « Des hommes sans intelligence, les voilà qui se bornent, ayant des livres religieux sous leurs aisselles, chaque dimanche couvrant ça et là, pour chercher l'immatériel qui, et pourtant, n'a aucun effet sur cette Terre-là. » Aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons essayer un peu de comprendre la puissance, l'intelligence, la capacité de travail, la détermination et cet amour qui a animé le Père à faire un travail complet, totalement complet, hyper complet sur Terre, de telle sorte que nous ayons le fruit selon sa saison, que nous ayons la pluie selon son temps, que nous ayons la sécheresse au moment venu et que notre corps, ce blessant, se cicatrise soi-même, que l'homme et la femme existent, que l'enfant et le vieux soient là, que le riche et le pauvre cohabitent. Oui. La beauté des forêts, de la savane, la beauté de la nature, toutes ces forces réunies qui font que la Terre existe et que nous soyons là malgré les destructeurs qui jettent des bombes, qui amassent des richesses aveuglement en tuant des pauvres, en tuant des affaiblis. Yah est grand. Et aujourd'hui, nous allons comprendre sa grandeur, ce qui fait qu'il fasse de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Que la Terre est vie. C'est pourquoi Yahshua disait, « Mon père travaille sans cesse. » Il n'a jamais cessé de travailler. Il travaille sans cesse. Et il m'aime parce que moi, je travaille dur. C'est ce que Yahshua disait. Et travailler sans cesse ne signifie pas qu'il ne dort pas, qu'il ne somnolent pas. Non. Il est un homme. Il dort. Mais au moment venu, quand le matin arrive, il doit se réveiller. Oui, Yahweh dort. Ça dépasse votre entendement. Ça vous fait bouger les nerfs. Ça bousille le cerveau. Oui. Mais la vérité est que Yahweh dort. C'est une vérité. Il est un être humain. Il a le sang. Il a la chair. Il a des émotions. Il est un roi vivant dans un palais. Mais qu'est-ce qui fait que le roi David puisse dire qu'il ne somnolent ni ne dort ? Cette vidéo pourra être longue. Très chères frères et sœurs, je dis, j'insiste, cette vidéo pourra être longue. Parce que je ne connais pas de quoi Yahweh va délier ma langue aujourd'hui. Mais toutes les fois, il est mieux de perdre son temps sur des choses des cieux, les choses de la foi, les choses de la vie, bien sûr éternelle, que de perdre son temps sur des amusements à la camp comme serait le football, ce divertissement primaire, la politique et autres, les conneries du monde, les soirées et autres. Non. franchement, franchement, je préfère que, même si cette vidéo a trois heures du temps, que vous soyez assis en suivant cette vidéo pendant trois heures, vous aurez gagné non seulement en connaissance, mais également en bénédiction parce que vous aurez béni, vous aurez glorifié votre Père qui est dans les cieux. Oui. Parce que vous auriez créé des amis. Je dis bien, j'insiste, des amis dans les cieux. Et quand nous allons dans Psaume, Psaume 121, du verset 3 au verset 4, on dit que Yah ne dort pas, Yahweh ne somnol pas, Yahweh veille nuit et jour. Oui. Moi, je n'en dis ce qu'on vient pas, j'accepte que Yah ne dort pas, que Yah ne somnol pas. Je dis oui, d'accord. Mais c'est un langage je dirais, je ne dirais pas poétique, je ne dirais pas romantique, mais je dirais un langage littéraire qui donne une image qu'il y a à la capacité de veiller sur nous. Il y a à le pouvoir sur l'humanité, sur la terre tout entière. Mais ça ne sous-entend pas. qu'Yah ne dort pas. Parce qu'il est un homme, il a le corps, il a la chair, il a les os, il a des émotions. Yahweh dort. Oui, quand la nuit arrive, il veut dormir, il dort. Et vous allez dire que si vous êtes en train de blasphémer encore, la Bible vous le démontre que Yahweh dort. il est un homme, Mais il est dit, il ne somnol, ni ne dort. C'est également une métaphore, je le dirais, peut-être. mais il faut le comprendre en fait. Il faut le comprendre parce qu'en fait, au commencement, Elohim a créé les humains sur terre. Et Yahweh, étant maître d'œuvre, étant auteur de cette création, se démarque en disant, créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et les Elohim se sont mis au travail. Ça se prouve parce qu'en fait, quand Yah va chasser Adam et Ève, quand il va chasser l'homme du jardin d'Éden, Yah va dire ceci, regardez, l'homme est devenu intelligent comme vous et moi, comme nous. L'homme a découvert l'intelligence, alors chassons-le pour qu'il ne soit pas éternel comme nous. Pour qu'il ne puisse pas connaître plus, on l'a chassé. Ironie du sort, j'ai toujours demandé les chrétiens, les religieux et autres, leur disant, mais pourquoi sur terre, on ne retrouve plus la pomme que Adam et Ève avaient mangée ? Cette mangue-là, je ne sais pas, la papaye, je ne sais pas quel fruit c'était. vous continuez de parler qu'ils avaient mangé la pomme, ils avaient mangé la pomme, oui, mais pourquoi on ne trouve pas parmi tant des pommes, on parle au marchand, les achètent, je cherche toujours la pomme qu'eux, ils avaient mangée, ça ne se retrouve plus. Pourquoi ? C'est que vous manquez de connaissance, ce n'était pas un fruit naturel, mais c'était la découverte de l'intelligence. ils avaient découvert l'intelligence et sur ça, Yaa s'était énervé parce que Yaa ne voulait pas que l'homme devienne intelligent à tripoter tout ce qui est connaissance. sinon, ce n'était pas bien. Ça, je l'ai démontré dans des vidéos passées. Et donc, quand ils les chassent, il y a place des chérubins qui gardaient finalement le jardin d'Éden. mais les chérubins sont des hommes, sont des Elohim. Ils sont venus des cieux et ils faisaient la garde, ils étaient là debout pour veiller. Mais si Yaa est esprit, pourquoi lui-même ne l'a pas fait ? S'il est esprit, pourquoi lui-même ne s'est pas transformé en gardien ? Puisqu'il allait savoir que Adam et Ève sont en train de connaître quelque chose, sont en train de travailler sur la connaissance. Il allait être là puisque c'est l'air, il est partout. C'est un problème d'homme. Et il va le prouver encore un petit peu. Non, c'est Yahshua qui va le prouver dans l'histoire du semeur. En fait, la parabole du semeur. Yahshua va dire pendant que le maître dort, en fait, il fait allusion à son père, pendant qu'il dort, ses ennemis sont passés sémés dans ou sur le même terrain, le même champ que lui, le maître, avait sémé pendant la journée. Il vous fait comprendre, en fait, il vous fait comprendre que Yahweh dort. était esprit omniprésent, ne somnant ni le dort, alors pourquoi il n'avait pas vu la présence de ses ennemis? pourquoi il n'avait pas senti cela? Mais pourquoi il sera surpris? Mais bien sûr qu'il a été surpris parce que quand Adam et Ève ont découvert l'intelligence, Yah ne connaissait rien. Yah ne connaissait rien. Il était surpris et il dormait donc. Il avait manqué de vigilance. Alors, alors pour aller un peu plus loin, quand les hommes de la terre ont commencé à se multiplier avec les Elohim, avec les hommes venus des cieux, Yahweh a eu mal au cœur. Yahweh a eu des maux de tête. Yahweh était incompris. Il ne parlait plus personne et l'écoutait. Il était négligé malheureusement. Il n'avait plus d'autorité telle. Il lui a fallu faire recours à son droit de veto à son autorité suprême pour convaincre tout le monde à la destruction de la terre, notamment le déluge. Et là, nous parlons de ce créateur vivant. Mais les hommes qui n'ont pas de connaissances, notamment ces religieux-là, qui ont tout ramené au stade d'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui sont incapables d'expliquer des faits tels nuyer, nuyage, des faits tels d'où venait la manne qui est tombée sur terre, qui a nourri les hébreux pendant 40 ans, d'où venait le vent impétueux qui a séparé l'eau pour que le peuple hébreu traverse, ces hommes sans connaissance, sans intelligence, ces religieux-là continuent de se garer même au 21e siècle avec tous les équipements scientifiques. J'insiste bien. Les équipements scientifiques que la technologie nous bombardent. On a des gadgets qui dépassent l'entendement de l'homme. Mais les religieux continuent de se garer. Ils se garent malgré tout. même ce que la médecine est arrivée à tel point qu' une femme stérile met au monde son difficulté. Ces religieux n'arrivent pas à comprendre la naissance, le miracle qui a enveloppé la naissance de Yahshua. Eux, ils se disent toujours c'est l'Esprit-Saint qui a fait ça. L'Esprit-Saint, c'est n'importe quoi. Des hommes sans intelligence incapables de comprendre qu'il y a à tout pouvoir d'enlever quelqu'un en une seconde. Il y a à tout pouvoir de visiter quelqu'un dans sa maison pendant que la personne dort. Il y a à tout pouvoir. Et il y a à endormir Marui, la mère de Yahshua comme il avait endormi Adam pour créer Ève et pendant qu'il a endormi Marui, on l'a inséminé, on l'a mis un produit dans son ventre, dans sa matrice, dans son corps et ce produit qui n'est autre que le supermatozoïde sans pourtant qu'il y ait un acte intime. Non, on l'a injecté l'œuf qui a donné finalement Yahshua. C'est tout, c'est simple à comprendre, c'est simple, mais les gens idiots qui sont jusqu'aujourd'hui, malgré l'évolution du monde, les yeux restent fermés, ne comprennent rien. Mais nous, nous sommes les bénis de Yah, nous avançons parce que nous apportons la lumière, nous avançons parce que nous comprenons cela, nous avançons parce que le Père nous a choisis pour ce temps et nous allons avancer. Mais maintenant, je vais vous expliquer le mystère qui se cache derrière tout ça, ce système providentiel, cette beauté du monde qu'on a, tout ce qui nous est complet devant nos yeux. Malheureusement, nous n'arrivons pas à remercier Yah en sauvegardant, en protégeant ce bien précieux, ce monument, ce... je ne sais pas comment le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ? je vais pouvoir prendre l'image de la société occidentale pour vous montrer sensiblement l'organisation dans les cieux. Yahshua disait tâchez de ne pas toucher le plus petit de ces hommes-là, sinon son ange, en fait, il voulait dire son éloi, il voulait dire donc celui qui est dans les cieux qui est à sa disposition va se fâcher contre vous. C'est ce que Yahshua disait. Pourquoi il le disait ? Les religieux disent aveuglement qu'il y a un ange pour toute personne. Oui, moi, je n'en dis ce qui ne convient pas. Mais qu'est-ce qu'ils appellent ange finalement ? Un ange c'est bien un homme au service d'un homme. Bon, pour les religieux, les anges ce sont des oiseaux, ce sont, je ne sais pas, les colombes ou je ne sais pas quel esprit qu'ils essaient un peu de formater. C'est à leur niveau. Leur ignorance ne se limite qu'à leur stade. nous nous avançons, nous savons que les Elohim, c'est une communauté d'hommes, une multitude d'hommes, ils sont plus nombreux que les hommes de la terre, Yahshua l'a démontré, et ils sont organisés. Je dis bien ils sont hyper organisés, j'insiste. voyons la société occidentale aujourd'hui. Malheureusement, pour les occidentaux, c'est des paresseux, des paresseux, des tricheurs, des voleurs, et ils organisent tout par la force. mais essayons d'imaginer qu'ils organisaient tout avec amour, avec affection, dans le souci et la joie d'un partage total et équitable pour tous. Franchement, l'occident allait être le paradis. Pourquoi je parle ainsi? Je veux faire allusion au système social en Occident. Personne ne meurt de faim. Pourquoi personne ne meurt de faim? C'est parce qu'il y a des aides Il y a des aides. Le système social s'arrange à satisfaire tout le monde. Même celui qui n'est pas à dîmes dans le système social, il y a des associations parallèles, des antennes ça et là qui reprennent, qui prennent le relais à satisfaire tout le monde. Si quelqu'un s'obstine à ne pas bénéficier de ces avantages-là, ça remonte à son niveau. Mais sinon on ne voudrait pas que les gens s'égarent, que les gens manquent du pain, que les gens dorment dehors. On les met même dans leur temple bâtiment là, dans les églises là, on les met là pour dormir, pour être au chaud. Mais il y a des gens qui disent moi ces conditions-là ça m'emmerde, je veux rester dans la rue pour quémonner, pour l'aumône. Et ça, c'est leur responsabilité. Mais sinon le système essaie de s'organiser à satisfaire tout le monde. Ça, c'est l'Occident. Le système social en Occident. et ce n'est que la copie du système providentiel de Ya, je dis bien, ce n'est que la copie en miniature, en miniature, en 0,0,0,0,0,0,0,0,1 pour cent du système providentiel de Ya. Yahweh n'est pas seul, n'est pas unique à travailler pour la terre. Non, c'est toute une communauté des hommes, je dis bien une communauté, un grand nombre que moi je ne connais pas le nombre. Ils sont nombreux qui travaillent pour la terre. Je veux vous les démontrer tout de suite là, je vous le démontre. Je vais vous le démontrer maintenant. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre connaissance. Soyez attentif à ce que je dis. Comme l'apôtre Paul disait, renouvelez vos connaissances. Ne vous attachez pas à ce système de choses-là. Oui, j'insiste, ne vous attachez pas à la vitesse de la religion. que vos ancêtres vous ont inculqué. Mais plutôt, renouvelez vos connaissances en vous adaptant à ce que les bénis de Yah disent. Oui, nous, les bénis de Yah. Alors, ce système providentiel, a été établi par Yahweh. Yahweh, le maître d'oeuvre. C'est pourquoi Yahshua disait, mon père travaille sans cesse. Il n'a jamais cessé de travailler. Il travaille sans cesse. Et il m'aime parce que moi, je travaille dur. C'est ce que Yahshua disait. et travailler sans cesse ne signifie pas qu'il ne dort pas, qu'il ne somnone pas. Non, il est un homme, il dort. Mais au moment venu, quand le matin arrive, il doit se réveiller. Oui, Yahweh dort. ça dépasse votre entendement. Ça vous fait bouger les nerfs. Ça bousille le cerveau. Oui, mais la vérité est que Yahweh dort. C'est une vérité. Il est un être humain. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il est un roi vivant dans un palais. Mais qu'est-ce qui fait que le roi David puisse dire qu'il ne somnore ni ne dort? Le monde évolue, à vous j'appelle, plus de compréhension. Je prends l'exemple sur des entreprises, des compagnies, des chaînes, je ne sais pas de quoi, sur terre. Nous voyons ces entreprises qui travaillent 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc pendant 365 jours de l'année, les entreprises, les machines tournent. Mais ce ne sont pas les mêmes travailleurs qui ont commencé à 6 heures du matin qui vont finir demain à 6 heures. Non, il y a des rotations. ces shifts-là ont été faits de telle sorte que pendant 24 heures, les machines tournent, que la production avance. il y a des gens qui viennent à 6 heures, qui finissent à 12 heures, il y a d'autres qui viennent à 12 heures, qui finissent à 22 heures. heures, mais cependant, ceux qui ont commencé à 6 heures et finissent à 12 heures, rentrent chez eux, va à d'autres occupations qu'ils ont. Mais la compagnie continue de tourner. Et ceux qui viennent à 22 heures, iront jusqu'à 6 heures du matin, la compagnie a déjà produit pendant 24 heures sans arrêt. Et c'est ça, Cheya. il y a tout un système qui elle a disposé qui travaille pour la terre. Oui, le système providentiel de Yah, ces hommes-là qui sont là, qui vérifient, qui disent, dans cette région de la terre, il manque de l'eau maintenant, il faudra produire de l'eau. Nous, pendant que nous dormons sur terre, eux, la nuit, ils font de telle sorte à produire de l'eau dans cette région-là. Dans cette région, la végétation s'empare pour la destruction totale. Alors, il faudra reproduire la végétation. Ils jettent les graines, ils font tomber la pluie et ça repousse. il y a un système qui est là disposé. Il y a des hommes qui travaillent dans ce système-là. Et c'est pourquoi Yahshua disait ne touchez pas un de ces petits-là sinon son ange dans les cieux se fâchera. Mais parce que eux de même ils comptabilisent la population de la terre. Quand un enfant naît, il l'inscrit dans le système providentiel. Il l'inscrit dans le système social. Comme ici, quand l'enfant naît, on part à la mairie, on prend l'acte de naissance, on enregistre et tout, on commence à avoir des avantages sur cet enfant. Che Yahshua, c'est sensiblement pareil. Dès que l'enfant naît, on l'enregistre dans le système providentiel et on veille sur cet enfant-là. Son cerveau devient connecté à l'ordinateur des cieux, à ce système-là. Il y a quelqu'un qui est là, qui surveille ses mouvements. Mais ce quelqu'un-là, ce n'est pas Yah seul qui ne dort ni ne somnolent. Non. Il y a toute une équipe, toute une entreprise, des hommes que Yah a mis à la disposition de la terre. Mais c'est Yah qui est le maître d'œuvre. C'est lui qui est l'initiateur. Et pour comprendre ce système providentiel là, Yahshua en a parlé dans Matthieu 6. Quand vous lisez Matthieu 6, vous allez vous en rendre compte que ce système providentiel est bien expliqué, détaillé. Malheureusement, les religieux n'en comprennent et n'en font pas bon usage. Ça se passe dans l'imagination totale et voilà que les gens s'égarent, continuent de s'égarer. Le même système providentiel a produit la manne sur terre. La manne. Pendant 40 ans, nos ancêtres ont été nourris. Selon vous, où est-ce que Yah trouvait tout ça qu'il donnait aux hommes? Vous allez dire, comme il est esprit omniscient omniprésent, alors voilà, encore des miracles, au clic de doigt, paf, la manne sort, n'importe quoi, franchement. c'est n'importe quoi. Il y avait toute une équipe de cuisiniers dans les cieux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Qui préparait, qui faisait ce gâteau-là, qui faisait ce pain-là? Et ils ont déposé, ils ont donné, ils ont jeté sur terre, mais ça se préparait dans les cieux. Pendant quarante ans, il y avait une équipe spéciale disposée pour nourrir et il y avait de telle sorte que cela soit donné à l'homme de la terre. Mais seulement poser la question à ces religieux là, posez-leur la question de savoir d'où venait cette manne-là. Mais la salive, franchement, vous allez entendre des choses bizarres, sans connaissance, ils sont là, ils sont mourbes et ils sont fiers d'être un homme. Ils sont fiers de louer quelque chose qu'ils croient connaître, qu'ils appellent eux-mêmes esprits omnipotent, omniprésents. Et c'est normal qu'ils soient dans l'embrouement total, dans l'aveuglement, qu'ils ne comprennent rien, parce que cette chose-là n'a aucun effet. Cette chose-là a existé au temps de Jézabel. Cette chose qu'on appelait Baal, Baal, qui a été détruite par Yahweh via le prophète Elie. Et cette chose-là est revenue en force maintenant qu'on appelle Dieu n'importe quoi. Mais nous qui louons Yahweh, qui louons le créateur vivant, nous connaissons que la manne a été produite par toute une équipe de cuisiniers dans les cieux, bien sûr, des hommes vivants dans les cieux qui ont travaillé dessus. Et le système providentiel quand nous allons dans Matthieu 6, je vous en prie de bien lire Matthieu 6 et de vous concentrer dessus. Mais moi je veux commencer juste pour commenter quelques points. Lire ce qui me plaît, ce qui est important, lire au nom de Yah, bien sûr. Et donc, je veux pouvoir lire je dirais que le nom de Yah soit béni. Oui, j'insiste. Bénissez le nom de Yah partout où vous êtes. Bénissez ce créateur vivant. Il est amour, il nous aime. Il veille sur nous. Et grâce à la lumière qu'il est en train de nous donner, grâce à tous ces changements qu'il apporte, nous arrivons à comprendre qui nous sommes réellement. Nous sommes ses enfants. Nous sommes élus. Soyons fiers nous bénis de Yah. Il est dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup qui ont été appelés, seulement un petit nombre qui a été choisi. Regardez ces religieux-là, partout ils vont. Ils sont nombreux, tous sur la voie de Dieu, omnipotent, omniprésent, un esprit, n'importe quoi. Alors que nous, nous sommes sur la voie de Yahweh. Ce que les hommes n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils ont été aveuglés pour ne pas comprendre. Et Yahshua est venu, il a parlé avec des paraboles pour que les gens ne comprennent pas, pour les égarer de plus. On les a égarés. Et il disait à ses apôtres, à vous, je vous explique pour que vous ayez la connaissance. Mais aujourd'hui, Yah voudrait, les temps ont changé, Yah voudrait que tout le monde comprenne. Et nous, béni de Yah, essayons de vous faire comprendre. comme vous ne voulez pas vous ouvrir, c'est votre problème quand il vous égarer. Je veux pouvoir lire au nom de Yah. Amen. Prenez bien garde de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être remarqué par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ne faites pas le m'as-tu vu. N'exagérez pas à montrer que vous en avez la connaissance et donc priez dans le secret. Ne prêchez pas n'importe qui. Ne vous mettez pas debout à crier devant les hommes à leur montrer ce que nous béni de Yah nous conna sans sinon on va chavirer mais continuez de prier dans le secret. Parlez à ceux qui vous entendent. S'ils ne veulent pas vous entendre laissez les. Je vous en prie. Évitant de réveiller la violence des hommes de la terre parce que nous ce que nous disons nous béni de les étouffent les égards de plus mais ils ne savent pas que c'est à nous que le père a donné la prophétie la révélation j'avance que 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 ne sache pas ce que fait la droite afin que tes dents de miséricorde se fassent en secret alors ton père qui regarde dans le secret te le rendra dans le secret amen c'est tout ce que j'ai dit à peine là priez dans le secret soyez confident soyez serein ne vous livrez pas aux yeux des hommes ces hommes là font écho dans les rues dans les synagogues dans les églises bâtiments dans les temples et autres laissez-les ils sont égarés ils sont vendus au diable notez que tout le monde ne sera pas sauvé vous devrez le savoir donc ici Yahshua essaie de nous montrer d'abord combien on doit être serein combien on doit être confident en notre père de plus je continue au verset 5 alors quand vous priez vous ne devez pas être comme les hypocrites parce qu'ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues afin d'être vues des hommes vraiment je vous le dis ils ont déjà leur pleine récompense mais toi cependant quand tu prie entre dans ta chambre particulière et après après avoir fermé la porte prie ton père qui est dans le secret alors ton père qui est dans le secret lui qui te regarde dans le secret te le rendra dans le secret mais quand vous priez ne ne redit pas toujours les mêmes choses comme font les hommes des nations car ils pensent qu'ils seront entendus parce qu'ils parlent beaucoup donc ne devenez pas comme eux car il y a votre père qui est dans les cieux sait connaître vos besoins avant même que vous ne lui demandez je vais d'abord m'arrêter là là c'était le verset 8 je dirais Amen alors qu'est-ce qui se passe ici ici Yahshua insiste il veut marquer la différence entre ces hommes perdus dans les mains de Dieu ces religieux qui s'embourbent dans l'erreur de prier dans les rues dans les temples dans les églises bâtiments dans ces synagogues dans ces milieux publics connus de tous à la vue de tous qui manque cette connaissance là de demander dans le secret Yahshua dit ne le faites pas il insiste il dit le père est dans le secret demandez au père il vous donnera dans le secret mais cependant de quel secret parle-t-il il il voulait tout simplement dire le père est dans les cieux il est loin vous ne le voyez pas la bible déclare soi-même il dit Yahweh vit dans les cieux et quand vous priez ne soyez pas lent dans vos prières parce qu'il ne vous écoute pas oui il est dans les cieux il vous écoute pas vous priez c'est parce que c'est l'acte de foi que vous faites mais sinon vous pouvez vous en passer de la prière ça ne va rien changer mais c'est l'acte de foi on doit le faire pour symboliser notre attachement au père et ça c'est la vérité quand nous prions il ne nous écoute pas mais il est cautionné que nous avions prié pourquoi parce qu'il y a tout un système providentiel il y a toute une équipe qui est là qui nous regarde qui travaille qui veille sur nous et toute cette équipe là prend acte de notre dévotion de notre attachement de notre souci de notre amour de notre en fait de de l'esprit qui nous anime de vouloir être éternel de vouloir être comme eux de vouloir bénéficier de cette grâce éternelle là et cette équipe là fait le rapport je ne sais pas si c'est journalier si c'est mensuel si c'est annuel mais néanmoins cette équipe là fait le rapport et Yahweh est informé de ce rapport là et ça c'est ce que vous devrez comprendre et si je continue au verset 9 il dit vous devrez donc prier ainsi et là il commence maintenant à expliquer le système providentiel essayez tendez bien l'oreille il dit notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté se fasse comme dans le ciel aussi sur la terre en tout et pour tout que la volonté du Père se fasse parce que nous nous sommes des enfants nous nous avions été criés nous devrons subir le choc du Père ça c'est comme ça donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour et remet nos dettes comme nous aussi nous avons remis à nos débiteurs je m'arrête là pour le moment et je veux essayer de commenter cette partie là si il y a le permet bien sûr il dit donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour c'est intéressant ça mais la manne la manne ne va plus tomber du ciel au moment où Yahshua est passé sur terre il n'y avait plus de manne la manne c'était pendant 40 ans c'était fini mais ici il dit donne-nous notre pain de ce jour mettez-vous à genoux dans votre maison je ne sais pas dans vos églises commencez à prier le long de la journée je ne sais pas si ça va vous prendre une semaine demandez que la nourriture sorte du néant comme ça et que vous mangez ça ne va pas sortir ça ne va pas apparaître ça ne va pas tomber du ciel mais ici Yahshua dit donne-nous notre pain de ce jour c'est complexe oui c'est complexe alors que Yah dit lui-même que c'est par la sueur de ton front que tu trouveras à manger mais ici Yahshua dit donne-nous notre pain de ce jour oui c'est simple à comprendre il était en train de nous montrer de nous parler du système providentiel il voulait dire garantie nous notre survie garantie nous notre ration quotidienne garantie nous l'équilibre climatique et autre donne-nous le fruit selon son temps donne-nous ce que nous méritons mais il voulait juste montrer le système providentiel il voulait juste montrer que à chaque jour suffit sa peine telle tout est contrôlé dessus regarde là la sécheresse regarde ici la production a baissé regarde là-bas rien ne se contient père n'est-ce pas que toi tu nous as placé sur cette terre là comment allons-nous en sortir nourris-nous papa s'il te plaît on fait appel à ce système providentiel par ailleurs les hommes s'en passent de ce système providentiel ils font des croisements ils font des greffages de c'est pourquoi des choses bizarres pour produire de la nourriture toxique dont Yahshua appelait le poison de la nourriture toxique qui sort des entreprises des chaînes alimentaires et autres pour détruire l'espèce humaine pourquoi je dis détruire parce que Yah avait dit ne faites pas des croisements ne faites pas des croisements génétiques ne faites pas Yah a un système capable de nourrir la terre c'est pas aux hommes de la terre d'avoir le souci qu'on va on doit aller dans tel coin pour apporter la nourriture parce que les hommes là-bas sont en train de mourir de faim c'est pas vous qui les avez créé celui qui les a créé ceux qui les ont créé portent leurs soucis Yah porte leurs soucis et le souci il est quotidien mais les hommes de la terre s'en passent de la présence de Yah veulent faire plus que Yah et Yah rigole attendez la destruction vous saurez que Yah rigole se moque de vous et donc je veux pouvoir continuer et donc je veux pouvoir continuer au verset 13 il dit et ne nous fais pas entrer en tentation mais délivre-nous du méchant là de même la tentation c'est tout ça que nous vivons nous connaissons bien le monde avec tout ce qui nous attire vers le bas donc ça je pourrais pas commenter et le système providentiel est très visible dans Matthieu 6 il est long il a 34 versets je ne voudrais pas tarder à lire sinon je vais vous faire endormir mais prenez le temps de lire Matthieu 6 allez jusqu'à la fin le système providentiel est bien expliqué dans Matthieu 6 même à partir du verset 19 de même il est expliqué jusqu'à 34 je pense bien mais néanmoins tout ce chapitre là explique ce système providentiel on vous dit de ne pas vous amasser des biens sur terre ne pas vous amasser des biens sur terre parce que là où votre richesse sera c'est là c'est là où votre esprit votre paix votre âme votre conscience votre paix sera alors que sur terre on va vous piller on va voler on va violer on va tout détruire et donc si vous amassez des biens sur terre vous êtes vendu au diable amassez-vous au contraire les biens dans les cieux parce que dans les cieux c'est sécurisé c'est ce que ce système providentiel là nous explique il dit gagner d'abord les royaumes des cieux le reste vous sera donné la nourriture vous sera donnée en abondance les richesses en abondance mais une fois que vous êtes éternel parce que quand vous êtes éternel ça ne va plus s'épuiser il y a beaucoup de choses qui sont plus valeureuses que le diamant beaucoup de choses qui sont plus valeureuses que l'or beaucoup de choses qui sont plus valeureuses que le pétrole quand vous serez éternel ce ne sont pas les BMW que vous allez conduire comme voiture on n'en aura pas besoin on n'en a pas besoin une ceinture suffit pour se déplacer et on se déplace à la vitesse de la lumière il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses qui sont plus intéressantes je dirais plus intéressantes que ce que les gens ont sur terre les gens sur terre s'amusent c'est comme des enfants un enfant avec un jouet ou un enfant avec des jouets ils trouvent que c'est la fin c'est la joie totale c'est ça ce qui fait la vie ils se limitent à ça mais le père qui est grand n'a pas d'intérêt sur ces jouets là le père se contente d'autres choses il va au boulot il trouve de l'argent il essaie un peu de faire autre chose qui semble être intéressant et qui ont la vie on ne va pas continuer à prendre du lait on va manger de la nourriture solide c'est ça la vie on ne va pas continuer à têter on laisse le sein de la maman et on s'intéresse à autre chose mais pourtant le sein est capital pour le bébé pour l'enfant mais l'enfant s'en passe et se dit non moi je veux manger le pain c'est ça et sur terre les gens s'amusent avec les BMW Peugeot les avions les gens s'amusent avec de l'or du diamant ils s'entretuent pour le pétrole et beaucoup de choses ils se limitent sur ce qui est comparables à des jouets honnest ça n'a pas d'importance mais Yahshua ici nous présente le système providentiel il a essayé de nous montrer vous pouvez aller du verset 24 jusqu'à la fin en fait vous allez bien voir calmement comment il explique ce système providentiel parlant du Père céleste parlant de Yah mais quelque part il vous montre qui a toute une équipe qui travaille s'il ne l'a pas dit moi je vous le dis si lui il n'a pas parlé clairement de cette équipe là qui est à disposition de la terre moi je vous le dis je vous le parle et comprenez cela acceptez-le parce que c'est cela la vérité maintenant si vous n'êtes pas prêt à l'avaler à l'accepter c'est votre problème mais la vérité est telle et elle est celle-là les religieux je m'en moque toujours d'eux je veux toujours rigoler parce qu'ils ont une compréhension tout à fait primaire inexpliquée et ils sont toujours limités incapables de renouveler leur connaissance mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas la prophétie en eux c'est normal parce qu'ils ont subi l'usurpation totale l'usurpation de leurs âmes qui seront vouées totalement à la destruction car ces hommes-là sont comme de l'herbe qu'on va arracher sécher et jeter au four oui mais nous nous sommes les bénis de Yah notez que tout le monde ne sera pas sauvé notez-le je vous le dis en vérité alors je vais pouvoir vous quitter que Yah vous protège que Yah vous garde qu'il vous donne plus de connaissances éveillez-vous déliez vos langues toutes les fois que son nom que son règne vienne que son nom soit sanctifié qu'il soit glorifié je dirais Amen